Salut les amis, votre Nounours national pour MCE. Salut Nounours, tu vas bien ? Ça va super, merci et toi ? Merci pour l'invitation. Bah y'a pas de problème. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bien sûr, alors Nounours, humoriste, youtubeur, viner, beau gosse. Nounours pour ton nom, hors cadre pour le titre de ton spectacle, d'entrée t'as voulu jouer dans la générosité, l'original ? Tout à fait. Alors hors cadre, parce que hors cadre, si je voulais pas faire un jeu de mots faciles hors normes, par rapport à ma corpulence, de beau gosse bien sûr. Ok. Quel thème t'abordes dans ce one man show ? Beaucoup de choses. Je fais de l'autodérision un petit peu sur ma prise de poids, je parle comment de... Parce qu'avant j'étais maigre, c'est vrai, avant j'étais mince. J'étais un beau gosse mais en mince. Et j'ai un spectacle où, en fait, ça parle de tout. Il y a des personnages, il y a des sketchs, c'est pas que du stand-up. Il y a un... J'étais aussi inspiré par Raymond Deveau, si tu connais un humoriste qui s'amusait avec les mots comme personne. Et du coup, j'ai fait un petit sketch où je mélange politique, préhistoire et jeu de mots. Je le laisse vraiment pour la fin, c'est pour montrer un peu le style d'écriture. J'attends pas spécialement des gros fous rires, même si c'est le cas, ça me fait plaisir. Mais c'est vraiment surprendre le public, tu vois. Se dire, ah, c'est pas encore le rebeu qui va nous parler de ces problèmes de cité, de ces problèmes de parents sévères ou quoi que ce soit. C'est vraiment très... Plus subtil, quoi. C'est vraiment très subtil. Tu communiques beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est important pour toi, le contact direct avec tes followers, ceux qui te suivent ? Mais à fond. C'est la base. C'est notre seule fenêtre ouverte sur le monde aujourd'hui. Comment aujourd'hui, certaines personnes vont dire, ah tiens, c'est une mousse. C'est parce qu'il y a les vidéos, il y a Internet, il y a le Facebook, Snapchat. C'est énorme. En fait, moi, je prends pas de recul parce qu'à côté, je bosse. Donc, ça m'arrive, tu sais, je suis installateur dans la fibre optique, ça m'arrive d'entrer chez des gens, voir, regarder mes vidéos. Et ça me surprend. En fait, moi, je prends pas de recul. C'est-à-dire, quand je parle avec des gens, ils me disent, mais t'es fou, ton nom, il tourne là et tout. Tu sais, moi, je m'en rends pas compte, en fait. Est-ce qu'il y a d'humoriste, ça aide dans la vie pour draguer des filles ? Alors, pour ma part, je vais pas te mentir. C'est pas le cas. Je suis marié, je suis père de famille. Donc, je te cache pas, je fais pas attention. Mais je reçois ça. Depuis tout à l'heure, je fais le mec prétentieux. Ouais, beau gosse, c'est pour déconner un peu avec toi. Mais je reçois énormément, énormément de... Je suis très sollicité par les filles. Mais moi, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, bon, je porte mon alliance tout le temps. Et sur les réseaux sociaux, je montre jamais ma vie de famille. Donc, les gens ne savent pas. C'est un mystère quotidien. Là, je vous le dis en exclusivité. C'était quoi ton pire flop sur scène ? Mon pire flop sur scène ? Ah, une fois, j'avais taquiné une grosse. Parce qu'en fait, elle a parlé pendant le spectacle et après, elle a pleuré. Ah merde. Ouais. Elle m'a dit, je suis allé fort un peu. Puisque je pensais avoir le bouclier, l'immunité, je pouvais y aller parce que je suis gros, mais... Elle m'a dit quoi ? En fait, elle avait une espèce de robe blanche. Elle était vraiment forte. Je l'ai comparé à une kangou. Et elle n'avait pas mis de collant. Et tu sais, ses jambes, ça faisait un peu comme du flamby quand elle marchait. Et tu vois, un peu de gélatine et tout. Et je suis allé vraiment fort. Ouais, vraiment fort. Et en plus, elle avait mis des talons. Je lui dis, fais gaffe où tu marches. Tu peux trouver du pétrole. C'est quoi les trois parties préférées de ton corps ? Mes yeux. Ouais. Mon ventre. Ouais. Et mes mains. Pourquoi ? Parce que je porte l'alliance que ma femme m'a offert. Oh, fuck you. Je regarde. Elle ne me fait pas. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as un petit rituel avant de monter sur scène ? Toujours. C'est quoi ? Mon petit café et je passe un petit coup de fil à ma maman. Et tu ne fais pas caca ? Non. Je le fais déjà toute la journée. Le pipi, je le fais tout le temps. Même si tu n'as rien bu, tu as fait pipi toute la journée. Même pendant le ramadan, tu ne bois rien de la journée. Tu montes sur scène, tu ne sais même pas d'où ça vient. C'est le stress. Mais après ce stress-là, ce qui est bien, c'est que sur scène, généralement, c'est un impact. Bim, ça se transforme en adré. Et dernière question, c'est quoi tes futurs projets ? Mes futurs projets, alors en ce moment, je suis en train de travailler le spectacle au gymnase. Et du coup, après, il y a les projets vidéo, ça c'est important. Et le cinéma, ça ne t'intéresserait pas ? Le cinéma, bien sûr que si. Mais après, je n'ai pas envie de rentrer dans une case d'acteurs, le rebut de service. Je ne veux pas, si je rentre pour le cinéma, si éventuellement... Pour un rôle qui t'intéresse. J'ai la chance, comme je le disais, de bosser avec Dominique Koobz, qui m'apprend aussi beaucoup de choses, qui me montre beaucoup de choses, qui me donne beaucoup de conseils. Après, c'est à moi de les prendre et de les développer et de les rendre plus matures. Merci et j'espère que vous viendrez au spectacle. Venez, là, je suis très, très timide. Là, vraiment, je me retiens de faire des choses de fou, mais en tout cas, venez au spectacle. Voilà. Merci beaucoup. Et pour ceux qui viennent de la part d'MCE, je ne m'entrerai mon ventre. Pour ce coup. Et les gros, quand ils sont tristes, ils pleurent de l'huile. Sérieux, je suis arrivé à un stade dans ma vie, mesdames et messieurs. Quand je tombe dans mon lit, je tombe des deux côtés. Et j'ai arrêté de monter sur ma balance depuis que je vois que mon niveau de téléphone s'affiche.